Ce qui m'inquiète le plus, c'est que ce PSG-là, avec ses joueurs qui avaient gagné à Barcelone, a couru 110 km, alors que l'adversaire a couru 119. Alors je veux bien qu'on ne soit pas dans de l'athlétisme, mais 9 km d'écart, ça me paraît énorme. C'est ce qui vous a le plus marqué. Aurez-vous les stats du match avec vous, Nabil Djilid. C'est vrai que c'est quand même un fait notable, même si on voit que Paris a eu la possession. Mais la possession s'en perd des efforts. Je ne veux pas jouer le spécialiste des datas, mais je me méfie de ce genre de stats brut et général. C'est comme le pourcentage de passes réussies. Tu ne sais pas dans quelle zone c'est réussi. Mais est-ce que ça ne reflète pas ce que vous avez vu hier ? Le manque un peu d'engagement ? 9 ou 10 km de différence. Moi ce que j'ai vu, c'est surtout la faillite. Ça fait 1 km par joueur ? Déjà, franchement, pour contextualiser un minimum, on a l'impression que c'est le Barça de Guardiola maintenant, le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas une grande équipe, c'est l'histoire d'un parcours avec de la réussite, tout simplement. C'est le principe de la Ligue des Champions, c'est une épopée, tous les ans. Oui, mais ce n'est pas une équipe avec des certitudes, comme si tout de suite, il devait arriver comme à l'époque du Barça de Messi, il gagnait 3-0, 4-0, partout où ils allaient. Je veux dire, c'est une équipe, quand tu arrives en demi-final, tu as les meilleures équipes européennes. Donc le Borussia Dortmund, la petite musique genre, ça va être facile, c'est la voix réelle. À un moment, il ne faut pas rêver. Je veux dire, le Borussia Dortmund, hier, on a vu qu'ils avaient des joueurs de qualité. Et à un moment, moi, ça m'a quand même bien fait rire. Il y avait quand même des débats qui t'expliquaient, mais à Dortmund, il y a qui qui joue au PSG ? Moi, hier, j'ai vu quelques joueurs à Dortmund qui jouent au PSG. Non, mais attends, tu rigoles. Brescian, au milieu de terrain, il ne joue pas au PSG. Zabitzer, il ne joue pas. Donc tu avais l'impression que c'était en fait une équipe, c'était journée porte ouverte en fait. Ils ne savaient pas défendre. Finalement, ils n'ont pas pris de but hier. Mais du côté du Paris Saint-Germain, bon, moi, je pense qu'il a fait une erreur en rentrant par Ramos. Enfin bref, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais du côté du Paris Saint-Germain, il y a eu la faillite de certains joueurs cadres qui n'ont pas été au rendez-vous, dont celui qui a demandé les responsabilités, Kylian Mbappé. Il ne les a pas prises, Kylian Mbappé. On va vous donner la parole, effectivement. C'est la continuité de notre débat, mais on fait un petit tour sur les réseaux sociaux avec vos Flamien Bauré. Alors, de nombreuses réactions, Charles. On va commencer par Luc de Colouézi. Le coach espagnol est à la base de la défaite. Il a fait sortir Barcola pour Colomouani, auteur d'une entrée catastrophique, à la limite du réel. Le coaching non payant. Aboubakar Abibou, Deniamé, lui, il relativise un peu. Il n'est pas le principal responsable, mais c'est en grande partie quand même sa faute, avec des choix qui suscitent des interrogations, comme mettre Dembele dans l'axe, Mbappé en neuf, alors qu'on voit qu'il n'est pas à l'aise à ce poste. On attendait tous Ramos, comme l'a dit Nabil, qui est un joueur de surface et qui fait beaucoup de différence. Et enfin, Dimitri Ngoï de Kinshasa, il conclut. Quand on voit la prestation des joueurs sur le terrain, on ne peut pas tout mettre sur le dos de Luis Enrique. Les responsabilités doivent être prises par tout le monde. Luis Enrique est-il le principal responsable de ce mauvais résultat du Paris Saint-Germain ? Le débat est lancé avec les premiers éléments d'appréciation. Vicache Dorasson est 24 heures après. Quel est votre ressenti ? Moi, je pense qu'on est très dur avec le PSG, comme s'ils allaient arriver à Dortmund en demi-finale de Ligue de Champions et se balader, gagner 3-0 et repartir. C'est ce qui était un peu attendu, non ? Non, 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 non. Un match de foot, c'est difficile à jouer. Un match à ce niveau-là contre une équipe qui vient de battre l'Atletico Madrid qui avait elle-même battu l'Inter, c'est pas rien. Il y avait un niveau d'intensité, d'agressivité au niveau athlétique, c'était ultra fort. Je peux comprendre que le rendez-vous soit difficile à appréhender, mais est-ce que le Paris Saint-Germain a entamé ce match dans la meilleure configuration ? C'est la principale question. C'est pourquoi, allez, on regarde autour de l'entraîneur, est-ce qu'il a fait les meilleurs choix ? Tout le monde voulait qu'il remette l'équipe qui avait battu Barcelone, il l'a fait. Alors après, il y a peut-être une erreur sur Nuno Mendes qui est peut-être blessé, qui remet blessure. Il y a peut-être lui au milieu de terrain. Il choisit trois joueurs qui sont parmi les trois meilleurs au milieu de terrain, mais il y a un petit... Même si Ruiz n'a pas été si mauvais que ça, il y a un petit niveau qui est un peu moins fort chez Ruiz. Il n'a pas été si mauvais, mais il n'a pas été si mauvais que ça non plus. Oui, mais c'est quand même lui qui va en profondeur. Alors, on remet le 11 de départ, parce que vous êtes entré dans le parler. Renza et Remry qui sont moins bien. Il est moins bien, mais il est indispensable à l'équipe. Comment vous expliquez que pour une demi-finale, c'est un rendez-vous quand même important, que les joueurs majeurs, Samuel Lové, puissent arriver un peu à court de forme ? Non, mais moi, je vais reprendre un peu ce qu'il disait Deschamps, parce qu'on a tendance à dire dans l'entraîneur... L'entraîneur, c'est jamais... Mais il faut le prendre quand on est entraîneur, cette phrase. C'est jamais grâce à ça, c'est toujours à cause d'eux. Donc ça, ce n'est pas la vérité, mais c'est toujours ce que les gens pensent. Donc, on a gagné un match. Luis Enrique, génialissime au match retour. Il remet la même équipe, dans son sens de vie cash. Ouais, qu'est-ce qu'il fait, techniquement, techniquement ? Non, moi, j'ai trouvé que les joueurs avaient manqué... Moi, je pensais sincèrement que ce Paris Saint-Germain-là allait jouer le tout pour le tout... Pour tenter de mettre KO cette équipe de Dortmund, quitte à ouvrir des espaces. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait, ils sont restés dans une sorte d'entre-deux. On est d'accord ? Ils ont quand même de la marge par rapport à cette équipe de Dortmund. Je souhaite qu'ils en aient de la marge. Pour cette double confrontation, même s'ils sont éliminés, ça reste tout de même le PSG les favoris. Mais sans faire un grand match, ils ont des occasions pour faire au moins un partout. Dortmund n'a pas tant d'occasion que ça. Eux, ils ont des occasions, Bappé-Poto. Dortmund, il y a quand même deux ou trois grosses occasions aussi. Ils en ont aussi, mais je veux dire... Ça peut faire 3-3, on aurait préféré d'ailleurs. Oui, voilà, ce que je veux dire, c'est que Paris, sans être génialissime, a aussi des occasions, et là, on aurait parlé de ce match d'une façon totalement différente. Oui, ça peut faire 3-3, parce qu'il y a aussi Sabitzer, qui a deux grosses occasions pour le Borussia Dortmund, et puis c'est vrai qu'il y a les fous le cru qu'il y en a une autre. Et puis du côté du PSG, bien sûr, il y a eu Fabien Ruiz, il y a Mbappé... Où est-ce que vous vous interrogez par rapport au contenu du match du côté du Paris Saint-Germain ? Moi, je m'interroge sur le contenu, non pas sur l'entraîneur, moi je rejoins tout à fait Vika chez Samuel sur le sujet. Je pense qu'il met l'équipe qui a gagné à Barcelone, donc c'est bien. Après, il ne fait que deux changements, mais c'est assez coutumier du fait. L'autre jour, à Barcelone, il ne fait que quatre remplacements, dont un à la 88e. C'est le double quand même. Oui, mais dont un à tout à fait en fin de match. Au match allé, il n'en fait que trois, alors qu'ils perdent au parc. À Saint-Sébastien, il avait fait les cinq, mais à l'allée, il n'en avait fait que trois. Justement, est-ce que c'est judicieux de ne faire que deux changements sur un tel match ? Il fait rarement les cinq. Guardiola, parfois, n'en fait pas un seul. Moi, ce qui m'inquiète... C'est pas la même équipe. Est-ce que la défaite du PSG contre le Bruce Donne-Moune, c'est totalement de la faute de lui, c'est Enrique. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur la défaite du PSG contre Donne-Moune. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parlait de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce sujet du contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, le PSG a perdu un zéro à Donne-Moune. Est-ce que c'est totalement de la faute de Lucien Riquier ? Déjà, de base, lorsque Lucien Riquier a lu sa composition, je ne parle pas de l'animation. Je ne parle pas de l'animation offensive. Lorsque tu fais la composition, avant le match, une heure avant le match, tu vois enchaîner central, tu as Marquinhos, Lucas Fernandez, Hakimi et Nuno Mendes sur les côtés. Tu as les trois du milieu, tu as Vitinha, tu as Fabien Ruiz et tu as Zain Henry. Tu as les trois de devant, Barcola, Kylian Mbappé et Ousmane Dembe. Lorsque tu vois cette composition-là, tout le monde dit que c'est la composition idéale. Tout le monde est content. On est d'accord jusque-là ? On est d'accord. Sauf que sur le terrain, ce n'est pas trop ça. Puisque Ousmane Dembele n'a pas joué dans son poste de prédilection. Il n'a pas joué dans son poste de prédilection, à savoir sur le côté droit. Ousmane Dembele, il a plutôt joué à l'axe. Et lorsqu'on connaît la qualité d'Ousmane Dembele, on se pose la question pourquoi Ousmane Dembele n'a pas joué sur son couloir. Ousmane Dembele, il n'a quasiment pas existé. C'est-à-dire qu'il a quelques occasions, mais je pense que s'il avait joué dans son couloir de prédilection, il aurait pu se faire mal au Borussia Dortmund. Ousmane Dembele ne devait pas entrer. Ousmane Dembele, selon moi, ne devait pas entrer. Sa rentrée a été catastrophique. L'entrée de Ousmane Dembele a été catastrophique. On se pose la question pourquoi il n'a pas joué sur le Ramos. Ousmane Dembele, qui est en pleine confiance. Ousmane Dembele, qui est marqué début. Tout ce qui touche, c'est de l'or. Il transforme cela en or. Consolor Ramos, il a tellement confiance. Pourquoi Consolor Ramos n'a pas joué ? Je mets ça sur le dos de Lucien Riquet. Une fois qu'on l'a dit, que Lucien Riquet, il a sa part de responsabilité dans ses choix, puisqu'il y a des choix quand même discutables. Je l'ai dit Ousmane Dembele, pourquoi Ousmane Dembele joue à l'Arceux ? Pourquoi, lorsque tu es mené, tu refuses de faire entrer un mec comme Consolor Ramos qui peut t'apporter un point d'appui ? Une fois qu'on a dit ça, il faut aussi reconnaître que les joueurs ont été maladroits, notamment Ousmane Dembele. Est-ce que c'est lui, c'est Henrique qui empêche Ousmane Dembele de marquer ? Il y a une balle là où Ousmane Dembele est quasiment tout seul. Il doit pousser le ballon au fond des filets. Il ne cadre pas. Les poteaux là, est-ce que c'est lui, c'est Henrique qui a raté ce poteau ? Si le PSG met ses poteaux, on n'a plus le même discours. On n'a plus le même discours, les amis. Notre discours change. Malheureusement, le foot est comme ça. Le foot est comme ça. Lorsque tes choix ne payent pas, on remarque qu'ils sont tous tes choix. En revanche, lorsque tes choix payent, on te voit comme une génie tardive. Le football, c'est vraiment, c'est vraiment piloface. C'est vraiment piloface. Même les grands entraîneurs se sont plantés. Lui, dans ce match, lui, c'est Henrique qui s'est planté. Même Kala Anchouti s'est planté. Kala Anchouti, j'ai le souvenir d'un match où il avait mis Mautriche en fourneuf, un classico. Il avait perdu ce classico 4-0. Il avait perdu ce classico 4-0. Dans ce match, il avait mis Mautriche en fourneuf. Dans ce match, Kain Benzema était blessé et il n'avait pas d'avance. Il n'avait pas d'avance entre. Il a mis Mautriche en fourneuf. Il a perdu 4-0. Donc, ça arrive de se planter. Ça arrive de se planter. Gaudu l'a fait. Gaudu l'a fait. Gaudu l'a fait en aide et c'est maintes fois. Là où il sortait des compositions bizarres. Ça arrive. Donc, les amis, moi, je me dis que lui, c'est Henrique. Il a voulu faire une composition pour se prendre dans le monde. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et en même temps, le score de 1-0 pour moi, ce n'est pas grave. Ce n'est pas si grave que ça. Certes, ce n'est jamais bien du paître. Mais 1-0 pour moi, ce n'est pas mort. Le PSG marche retour au parc de Prince. Le PSG va jouer à domicile. Donc, ils ont encore tous les champs de se qualifier. Et si les poteaux que le PSG a raté là entrent. On a le même discours. Ça fait 1-1. Et on a le même discours. Donc, le foot se joue parfois sur les détails. Et lorsque la pièce ne tombe pas sur le bon côté, Généralement, c'est l'entraîner qui est le premier physique. Partagez-moi tout le monde sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné. Et d'activer la cloche d'indication pour ne rien marquer dans la prochaine vidéo. Qui va arriver sur la chaîne. Et on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.